Il vient pour cueillir les fruits dans son champ. Il vient pour la moisson finale. Je voudrais parler à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin. D'ailleurs, le titre de mon message, c'est ceux qui sont au loin et ceux qui sont prêts. Kwa bale, beku mbari, na kwa bale, beku karibu. Mathieu, chapitre 12, 41 à 42. Matayo, kumi nambiri, makumi ine na moya, sika makumi ine na mbiri. Les hommes de Ninive seleveron au jour du jugement avec cette génération et la condamneron. Parce qu'ils se répentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se leva au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de sa maman. Et voici, il y a ici plus que sa maman. J'ai découvert au travers des écritures Qu'il y a des gens qui, naturellement, sont loin du salut. Qu'il y a quelqu'un qui, de par la naissance, Il est à 0 mètres du salut. Mais tandis qu'il y a d'autres qui sont à des milliers de kilomètres du salut, Rien que par le fait de sa naissance. La Bible parle de ceux qui sont au loin et de ceux qui sont près. Ce n'est pas un problème de distance géographique. Ce n'est pas un problème de distance géographique. Jésus parle de gens de Ninive. Jésus parle de gens de Ninive. Ninive, ce n'est pas un Israël. C'est les gens qui n'avaient pas la loi de Dieu. Qui n'avaient pas la parole de Dieu. Ils ont eu une seule petite occasion D'entendre une seule fois La prédication de Jonas Et tous se sont convertis Depuis le roi Jusqu'au plus petit du peuple Tandis qu'il y a des gens en Israël Qui sont nés sous la loi de Moïse Quelqu'un peut même être le fils d'un docteur de la loi Qui enseigne Quelqu'un peut même être le fils d'un prophète Qui prophétise à Nisa Quelqu'un peut même être le grand frère Ou le petit frère d'un sacrificateur Mais il n'a pas eu l'occasion de se convertir Comme l'on fait les habitants de Ninive Moi j'ai l'appétit de comparer cette situation A notre population Congolais Le Congolais De par la colonisation Il a eu des situations Qui l'on predispose à l'Evangile Parce que nous avons été colonisés par la Belgique Dans laquelle Belgique a une forme de christianisme Comme religion d'Etat Avec le concordat de Rome de 1908 Tout l'enseignement était dispensé obligatoirement Par les dix catholiques romains De sorte que Un Congolais Même un devin Il sait ce que c'est Joseph Le ciel, l'enfer Les mages Les bons samaritains Une femme prostituée Pris même avant d'aller se prostituer Ce sont des prédispositions Qu'un Congolais a eu Par rapport aux autres peuples Ou même le mot Jésus Peut-être on ne l'a jamais entendu On n'a jamais entendu parler d'un certain Matthieu D'un certain Simon-Pierre Il y a des peuples Où si vous lui dites la Bible Je ne sais pas si c'est un oiseau Ou une menthe aquatique Ou un livre Il ne sait pas Tandis que chez nous c'est différent Amen Les habitants de Ninive N'avaient peut-être jamais entendu parler même d'un certain Moïse Mais le jour où ils sont entendus la prédication des journaux L'unique occasion là Ils ont tous été touchés Et ils se sont tous convertis Donc naturellement Il est très loin Très loin Amen La reine du midi Elle aussi même géographiquement elle était loin C'est ici en Afrique C'est une Africaine De Chope Qui est allée En Israël Pour avoir entendu parler de Salomon Il y a des gens qui pouvaient être à côté de Salomon Qui ne se sont jamais dérangés Même pour voir à quoi ressemble Salomon Salomon avait une grande réputation Dans le monde entier Et quelqu'un en Israël Peut-être jusqu'à sa mort Il n'avait jamais entendu Salomon de vivre Mais la reine du midi Elle a fait le déplacement Elle a engagé des dépenses Elle a dérangé son emploi du temps Elle a accepté La fatigue D'un long voyage Vous devez lui prendre beaucoup de jours Et pas de semaines Rien que pour aller entendre Salomon Rien que pour aller voir de ses yeux Les merveilles Dont on parle Que Salomon a réalisé Si quelqu'un était en Israël Peut-être qu'il n'a jamais vu la cour du roi Salomon Il y a des situations Il y a des commandements Des prescriptions Des ordonnances de Dieu Pour certains Certains sont plus près Certains sont beaucoup plus loin Je vais lire Un texte Dans le livre des actes des apôtres C'est un texte que nous avons l'habitude de lire Les actes des apôtres chapitre 10 La parole de Corneille Il y avait à Césarée Un homme nommé Corneille S'enténier dans la corte dite italienne Cet homme était pieux Et craignait Dieu Avec toute sa maison Il faisait beaucoup de monde au peuple Et priait Dieu Continuellement Vers la neuvième heure du jour Il vit clairement dans une vision Un ange Un ange de Dieu Qui entra chez lui Et qui lui dit Corneille Le regard fixé sur lui Et saisit des fois Il y répondit Qu'est-ce Seigneur ? Et l'ange lui dit Tes prières Et tes aumônes Sont montées devant Dieu Et il s'en est souvenu Envoie maintenant des hommes à Jopé Et fait venir Simon Surnommé Pierre Il est logé ces incertains Simon Croyeur Dans la maison Et près de la mer Dès que l'ange Qui lui avait parlé Je suis parti Corneille appela Deux de ses serviteurs Et un soldat d'entre Un soldat pieux d'entre ceux Qui étaient attachés à sa personne Et après leur avoir tout raconté Il les envoya à Jopé Amen Je prends l'exemple de Corneille 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 N'est pas un juif C'est un Romain Rien que par ça Il est très loin La loi de Moïse Ne concerne pas le Romain Torati ya Musa Ayikwense kwangaria barumi C'était pour les jivres Il kwa ni yabayuda Donc lui était loin Ni kusema ya Arikwa mbari Di fait que c'était un Romain Et ce n'est pas n'importe quel Romain Na aina Murumi C'était un Militaire Arikwa Ascari De par sa profession Kupitia kazi ili kuna fanya Ili encore beaucoup plus loin Tena n'akwa mbari Tena sana kupita Même de notre temps Ata mwakati yetu Nous voyons ce contraste là Tunaona ili kipindu pindu ili Nous voyons un Militaire Tukunaona Ascari Qui est dans un service commandé Eko mukaji ya kumuagiza Kwa chef yaki Mais ki accepte jesu Comme seigneur est savant Lakini ya anamini Yesu Christ Kwa buwana na mokose Kwa buwana na mokose Kwa buwana na mploditon Kwanza mbele wakati Yaki ya kazi Ses okipashon En rapport Avec sa profession Makashi ili kuna yo Nelulese pa Bekou de tang libre A impachie wakati A tu mwuma O mpe la ple Kila wakati Ba naweza kumuita A tu mwuma O mpe la envoye Olua Kila saba Ba naweza kumutuma mbari Mais Lakini Kon la envo Olua Bamutume mbari Où qu'il soit sur place A o a kwe fashimoya Il y a des militaires Kukoba soda bengine Qui accepte Jésus Bekou na minyyesu Et qui le servent Na bema moutumikiya Qui adore dieu Bekou na boudumungu Mais il y a des civils Lakini kuku bengine baraya Qui ont tout le temps Bekou na wakati yote Qui ont beaucoup de temps Bekou na wakati amini Il est même dans une profession Libérale Où il est lui-même Son propre employeur Il peut se donner Un repos Quand il veut Et comme il veut Il peut se taper Un congé Quand cela lui semble bon Il peut interrompre Sa journée de travail A na weza kubi achia Moukati kashi achi Koutou na bikaja Quand il le veut Kaman apenda Mais seulement Lakini tout Il n'a pas le temps Ashina na wakati Il n'a pas le temps Il y a des gens qui Kukobantu bale Soite par sa naissance Soite par sa profession Sont prédisposés A être loin Il y a d'autres par contre Ben gire nabokinyoume Par sa naissance Kupitsa kusaliwa kwabu Par son adresse Sa situation géographique Kufatan na fashile Kunekala Il est prédisposé Eko tayari Tout le prédispose A recevoir le salut Il ne le reçoit pas Tandis que Lakini Ceux qui n'étaient pas Prédisposés C'est dont les circonstances Ne les prédisposent pas Et ils fournissent des efforts Pour recevoir le salut C'est autant dire Que quand une chose Est abondante Devant soi Il n'y a pas Beaucoup de valeurs Quand une chose Est rare Quand elle est rare Quand elle est au loin Elle devient confortable Dans nos maisons Vous pouvez trouver Dans la maison De quelqu'un Même cinq Bibles Des versions différentes Il ne le lit pas Il peut faire un mois Sans lire une page de Bibles Mais il y a de quoi Au monde Ou même la moitié D'une page de Bibles Ata qui pende Ata qui pende Qui a mou Biblia N'a pas droit Akin a na ue Ya kouingia Et si quelqu'un Qui habite dans ces contrées Il n'a pas droit Ou l'a pas droit Il ne trouve même une seule page de Bibles A qui pende A qui pende A ta papier A ma biblia Il la devore avec apetit Dandis que dans ma maison c'est pleine de versions de Bible il y a d'autres même qui sont jetés dans les armoires jetés il y a des gens qui sont loin et des gens qui sont prêts ceux qui sont prêts ne cherchent pas le salut ils ne le prennent pas ils ne s'en emparent pas mais ceux qui sont loin en ont soif la Bible dit que celui qui est rassassé foule au pied un rayon de miel tandis que celui qui a faim prouve doux pour ce qu'est ta mère Corneille est un Romain Corneille est un militaire et non pas n'importe quel militaire un officier un commandant moi je sais que le jour du jugement des militaires vont juger les civils ceux qui avaient accepté Jésus ceux qui l'avaient servi honnêtement il est plus facile il y a des commandements par exemple pour quelqu'un il y a quelqu'un pour qui le commandement qui dit tu ne tueras pas tu ne tueras pas le commandement la il n'a même pas de sens il n'a même pas de sens l'a même pas de sens parmi sa nature il ne peut même pas tuer on il ne peut même pas qu'un il ne peut même pas de support le devoir il ne vous en nâtrise Donc lui, il ne tuira jamais quelqu'un, mais il y a un militaire qui a été formé pour ça. Ce commandement-là pour lui, ça pour son sens. Il y a quelqu'un qui ne vole pas. Il ne vole pas. Pourquoi il ne vole pas? C'est tout simplement parce qu'il est incapable de voler. Ou soit parce qu'il n'a pas l'occasion. Il n'a même pas de quoi voler dans son rayon d'action. C'est pourquoi il ne vole pas? Mais tandis qu'il y a quelqu'un d'autre qui est encaissé quelque part, pour lui, le commandement-là qui dit, tu ne déroberas point. Il est amoureux, il n'a se ma, au Taïba, à tout son sens. Il voit entrer des billets de banque. Mais ça ne tient qu'à sa décision. Ça ne tient qu'à sa conscience de subtiliser un billet ou pas. Il n'y a que sa conscience qui peut lui faire une barrière. Si il le veut, il peut prendre très facilement. Alors pour celui-là, le commandement a tout son sens. Pour quelqu'un d'autre, même s'il aurait voulu voler, il n'est même pas par où commencer. Il y a quelqu'un qui, pour qui, le commandement-là qui dit, tu ne commettras pas d'adultère, Il n'y a pas d'adultère, pourquoi ? Parce que de nature, d'abord, il est incapable même de provoquer une fille. C'est ça sa nature. Et c'est pourquoi, il peut rester toute sa fille. Il peut tomber dans ce péché-là. Même si ça le dérange à lui. Mais seulement il n'en est pas capable. Mais tandis qu'il y a quelqu'un d'autre, qui lui, s'il ne commet pas ce péché-là, c'est parce que sa conscience seulement l'en empêche. Il n'est pas capable. S'il l'aurait voulu même ce matin, il l'aurait fait. Il y a des gens qui sont au loin. Et des gens qui sont prêts. Même du péché. Il y a quelqu'un pour qui le péché est là, à sa portée. Il fait maintenant même là, il peut tuer. Même maintenant là, il peut voler. Même maintenant, s'il peut. Il a quelqu'un d'autre. Même s'il a l'intention de voler. Mais il ne sait même pas où entrer. Il est très loin. Il est très loin de ce péché-là. Et marié. Plus de personnes mariées. Et une personne célibataire. Qui est beaucoup plus près. du péché c'est le célibataire parce que le marié a de quoi il a des gardes fous il a des dispositions pour lui permettre de vaincre au jour du jugement un célibataire qui a marché dans la pureté de la foi dans la pureté de la sanctification il condamnera les mariés ce sont les célibataires qui vont condamner les mariés et même parmi les célibataires autre est le célibataire qui ne s'est jamais marié autre est le célibataire qui est veuf ou veuf qui avait connu l'expérience du lit conjugal et qui l'a perdu pour celui-là la continence est beaucoup plus difficile que pour celui qui n'a jamais connu la vie conjugale aujourd'hui il y a des gens il est marié il est dans la foi il est même serviteur de dieu mais il est impudique mais il y a même des païens les païens qui n'ont même pas encore accepté Christ mais qui ne peuvent jamais en aucun cas sortir du cadre conjugal c'est celui-là qui va juger le serviteur de dieu le jour du jugement on va l'appeler il va juger et condamner et après parce que lui aussi parce qu'il n'avait pas accepté Christ lui aussi après savoir condamner il va aussi se condamner lui-même parce que vous n'échapperez pas tout simplement parce que vous n'aviez pas connu l'impudicité ou te puka koukou mounjou ou koufanyake boucharati l'akini n'jou ou kouamini yesu christo amen 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 un intellectuel et un illettré qui est beaucoup plus près du salut ni nani eku karibu sana na okovu nani eku mbari na okovu pavare bawiri moi j'ai comme l'impression que mi n'yeku naona sema plus on est intellectuel zaidi uku mwenye kufunda sana plus on s'éloigne de la foi tena zaidi uku nenda mbari na imani quelqu'un dont le cote intellectuel predomine ule moutu dya masomo binamuta wala sana il n'accepte pas facilement les choses de la foi achi chika ketou mbiyo mbiyo bintu biya imani c'est de la folie ni majimu c'est inexplicable ni bintu ya wese kou bi fasiliya il faut des choses rationnelles n'apasha bintu bile unaweza kumonesha vikule minatokea zile anaweza kubi chunguza muzuri si dieu est amour kama mungu ni wama penu n'chwa nina nacha tu coronavirus n'chwa nina nacha les enfants n'chwa nina nacha bashegeme kumashunguluka ona vile ekuna waza muntu wa masomo me maintenant lakini sasa le contraste estelke il y a même des gens qui sont au sommet de la science au sommet de l'instruction mais qui acceptent la foi en jésus et qui vont condamner ceux qui n'ont pas étudié le jour du jugement j'ai comme l'impression entre l'Afrique et l'Occident de plus en plus l'Occident s'éloigne du salut et à cause de la technologie avec la loi les lois les nouvelles lois qu'on invente les choses de dieu commencent à devenir des choses de raillerie mais vous allez trouver lakini moutenda kukuta en pleine Occident moule mubulaya à Paris à Londres vous allez trouver quelqu'un moutenda kukuta muntu qui a la foi ekuna imani qui a une foi plus forte ekuna imani anguvu sana plus ferme imani ya kuchikamana kukuta kuyamutu wa kwa Afrika Amen 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 Y a des gens qui sont au loin et des gens qui sont prêts Corneille était un homme élevé socialement ce n'était pas un petit bonhomme mais va chez lui le soir tu vas le trouver à genoux avec femme et enfant en train de chanter en train de prier corneille en train de louer dieu mais si dans la journée il sort sur la rue tout le monde se tient au garde à vous quand il passe mais y a des gens qui ne sont rien sur la rue il n'est rien mais il sait quoi plus important que tout le monde il sait quoi quand même de dieu parce que quand quelqu'un est élevé sur le plan social il perd plus en plus de chance de s'approcher du salut or il y a des gens qui sont élevés mais qui sont sauvés et qui adorent dieu c'est comme corneille la bible la bible dit sa vie sa vie le prédispose sa situation le prédispose à faire ces choses là mais il ne le fait pas mais quand on voit un homme comme corneille un militaire qui s'occupe des pauvres qui donne de l'omone aux pauvres quand il y a l'œuvre de dieu il soutient l'œuvre de dieu il y respecte tout le monde il y respecte la vie de quelqu'un mais malheureusement malgré tout ça il était encore loin du salut malgré ses prières malgré ses bonnes heures malgré sa crainte de dieu il se conduisait avec crainte il faisait des homounes au pauvre il priait dieu constamment mais il était loin du salut c'est ici que je m'en vais interpeller quiconque quiconque m'entend maintenant peut-être que tu pries tu as l'habitude de prier peut-être même que tu soutiens les pauvres peut-être même que tu te félicites de ta conduite qui te repieuse qui n'a pas de conflit avec tu ne dérobe de pas tu ne prends pas la femme de ton prochain et tu signes ton diplôme de sainteté toi-même tu es encore loin du salut plus difficile à sauver quelqu'un qui est un chef religieux quelque part alors que sa religion est fausse quelqu'un qui a des responsabilités dans une église je m'église entre guillemets parce qu'elle veut dire église c'est une marque de posé un certain Jésus Christ qui a dit je bâtirai mon église étant une doctrine lorsqu'une doctrine une confession de foi une pratique religieuse n'est pas dans la saine doctrine cela ne devrait pas s'appeler église quelqu'un qui est accepté qui s'appelle l'église pour comprendre qui est dans une fausse église je sais que mon expression là c'est contredit en elle même fausse église si c'est une église elle ne doit pas être fausse si elle est fausse ça ne doit pas s'appeler église mais acceptez que je parle ainsi pour comprendre quelqu'un qui est dans une fausse église et surtout si le chef si le prédicateur si le ouvrier il est responsable il est très élevé c'est les gens les plus éloignés du salut un féticheur est encore facile à sauver que quelqu'un qui suit une fausse voix et qui a des bribes de connaissance de la parole de Dieu cornei prie Dieu il puve chante de cantique il fese des offrandes aujourd'hui chacun invente sa doctine se le liberalisme confessionel inakwa ni uhuru ya kufanya makanisa vile onapenda et c'est satan qui a multiplié sa pour nuire les gens en erreur c'est 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 lui c'est toujours le même dieu que nous prions et quand il a fait venir Simon père il aurait pu lui dire oui frère nous aussi ici nous prions demande à tous mes voisins chaque soir j'ai pris et quand il y a une oeuvre quelque part je ne manque pas quand il y a une oeuvre de Dieu je contribue dans la mesure de mes moyens vers la bible dit c'est vers quelle heure vers la neuvième heure du jour c'est-à-dire vers 15 heures il était en prière il vit clairement c'est pas dans un rêve et là j'ai venu il a parlé il y a parlé c'était en plein jour C'est pour lui dire Tout ce que tu fais là On voit que tu t'attend Tu cherches Dieu Maintenant je vais te montrer la vraie voie Si tu l'accepte tu seras sauvé Dieu a eu pitié de toi Dieu a vu que tu te demande pour le trouver C'est pour lui m'a envoyé Pour te indiquer l'unique vraie voie Ce n'est pas parce que tu pri Ce n'est pas parce que tu chante Ce n'est pas parce que tu donne des dim Et des enfants et des amons Non, non, il y a une voie Allez, prends bien note Envoie des hommes à Jopé Dans la ville de Jopé Donc il y a une distance Entre l'endroit où Corneille était Et l'endroit où ils pouvaient aller trouver le salut C'était même physiquement au loin Amen Qu'ils aillent là-bas Ils iront dans l'avenue tel Au numéro tel Dans la maison d'un certain Simon Coroyeur de profession Il y a chez lui un autre Simon Il y a un visiteur appelé Simon Surnommé Pierre Fait venir celui-là Quelle précision Pour que Corneille puisse trouver le salut Il fallait qu'il entende parler Simon Et qu'il choisisse S'il accepte ce que Simon va lui proposer Alors il sera sauvé Quand Simon Pierre est venu Qu'est-ce qu'il lui a apporté Moi je vois trois choses La première chose Il lui a parlé de Jésus Parler de Jésus c'est quoi ? Ce n'est pas parler de la résolution des problèmes terrestres Par Jésus Par la puissance de la main de Dieu Non Prêcher Christ c'est quoi ? Mais c'est la répandance des péchés Le pardon des péchés Par le sang de Jésus Le ciel ou l'enfer Ce n'est pas tout Toutes ces gesticulations que nous faisons maintenant Avoir des femmes Avoir l'argent Des voyages Aujourd'hui les gens prient beaucoup C'est parce qu'il y a un problème Parce qu'il y a une maladie On prie pour que la maladie se termine Et que nous soyons tranquilles sur la terre C'est tout Ce n'est pas ça Jésus Si Jésus était descendu du ciel Avec un ordre de mission Sur un papier Voici ce qui serait écrit sur ce papier là Ordre de mission numéro 1 Anatumiwa na hagizo Ya kwanza i Du ciel Ya kutotia kumbi Le nommer Jésus Christ de Nazareth Moutu Jina yake Jésus Christ de Nazareth Est envoyé sur la terre Anatumiwa kudunia Pour une mission de 3 ans Jouya kazi ya miyakatat Duré de la mission 3 ans Kazi ya keta fanya miyakatat Objet de la mission Kifukuzi ya kazi ya kazi ya kazi ya Ote le péché du monde Kutotia zambi ya dunia Le nommer est accompagné d'eux Moutu mounye ou anasema Anasindiki zwana Zéro personne Akunata moutu mouy anasindiki zwana Fait au ciel Na banayyandikai kartasi Toka mingboudi En éternité Milele na milele Amen Amen Jésus n'avait pas d'autre mission Sur la terre Yes Kikukwenakaji ingine Okukudunia Kandjambatiste l'a présenté Il a présenté aussi sa mission Wakati yowano mbattisaji Ari mounesha kubantu Ari mounesha na kazi n'yari kuiya Anasema Ta zameni Mwanakondo Anayefanya nini Ki est venu pour faire quoi Sur la terre Aliku ya kufanya nini Kudunia Pour ôter le péché L'ange qui avait parlé A Joseph Il lui a dit N't'en fais pas Alisema Oshanga Ike Prends avec toi Marie Ta femme Beba Tu bibiako Maria Et l'enfant Taira un fils A ta sala Moutoto Mouna Tu lui donneras Le nom de Jésus Pourquoi le nom de Jésus Pourquoi le nom de Jésus Je n'y ai ni Njina Yes Parce que C'est lui Qui sauvera son peuple De ses péchés C'est pour cela qu'il est venu Il n'est pas venu pour que les gens Trouvent des femmes Pour que les gens Enfantent les enfants Pour que les gens Montent Dans Dans leur métier Qu'ils sont Branchants Pour que les gens Voyards Trangas Bantou Saphiri Non Apana Amen Amen Pierre Petro A parlé à Corneille Il lui a parlé de Jésus Il lui a parlé de sa mission La Bible dit En acte 8 A partir de 5 Descendu dans une ville de Samaria Il prêche à Christ Prêche à Christ C'est annoncer sa mission Sa mission c'est qu'il est venu Mourir Sur la croix Pour nous sauver de nos péchés Il vient de sa Basi Quelqu'un peut être en train De faire profession de foi D'enseigner ou de prier Dans une organisation Où l'objectif numéro 1 C'est avoir l'argent Grâce au sein de Jésus Avoir l'argent Grâce à la puissance du Saint-Esprit Cela n'a rien à voir avec l'évangile Ce n'est pas du tout l'évangile Il a parlé à Corneille Petro anasema na Corneille De Jésus Anamuambia Yesu E quand Corneille a accepté ça Na wakati Corneille a ramini Je vois une deuxième chose Minaona kintu kia piri Batemdo Ubatizo wa maji Amen Il n'y a pas de salut Sans baptême Hakuna okovu Bila ubatizo wa maji Qui est celui qui sauve Ni nane kuna okowa C'est Jésus Et voici ce qu'il a dit Sur son mot d'opératoire Il a dit C'est lui Qui croira Anasema oula ta mine Et qui sera baptisé Na atabatizi wa Moumaji Moumaji moules Je le sauve Mie Yesu Ta moukowa Mark 16 et 16 Marko Kuminasita kuminasita Ce n'est pas celui qui s'en Donnera seulement des prières A ouna Aina tu oula te jibana Mouma malombi lom Non A pana Kwa mine Se faire baptiser Koubateswa Ecoutez Moushikiye Dans nos milieux Nous voyons Des gens Qui prêche Dans les bus Moukowa Toutoutou Kunaona Bantou Kuna Obiri Mouma Miotoka Vous montez Dans les bus A l'Ikasy Pour aller A l'Ubumbashi Y'a un prédicateur Qui monte Moukou Moubiri Ana Prêche Panna 5 10 20 Minutes Kuna Obiri Daki Katano Kumi Anashuka Philippe Avait fait ça Avec le Nik Etiopien Na Oule Moutoua Etiopie Il est monté dans son véhicule sur l'instruction du Saint-Esprit et il a prêché Christ maintenant voici la question que je me pose pendant qu'ils lisaient ils avançaient encore dans le véhicule qu'est-ce qui a fait dire à l'ennemi que tu es bien voici de l'eau qu'est-ce que je fais baptiser ça veut dire que dans les quelques paroles que Philippe lui a donné sur Jésus-là il a conditionné le salut au baptême il doit parler du baptême c'est pour cela le nique voyant de l'eau il dit mais je vois de l'eau ici et s'il y a quelque chose qui peut empêcher que je sois moi aussi baptisé si on lui avait dit que c'était dérisoire si on lui avait même parlé de baptême comment saurait-il qu'il y a débatté comment allait-il demander ça pourquoi n'aurait-il pas dit bon même l'année prochaine quand je veux venir frère donne-moi ton adresse je reviendrai encore en pèlerinage on verra si tu peux me baptiser Paul baptise quelqu'un là nous la chèque de Jésus on le baptise et le jour de la Pentecôte ceux qui ont demandé à Pierre que ferons-nous Pierre n'a pas mâché les mots répentez-vous et puis faites-vous baptiser c'est ça qu'il a dit vous avez trouvé quelqu'un il est dans l'église des années il n'a même jamais entendu parler de baptême et même le baptême quand on y fait allusion c'est en passant c'est pas obligatoire alors qu'est-ce qui est obligatoire qu'est-ce qui est important vous êtes plus intelligent que Dieu et si ce n'était pas important parce que Jésus lui-même s'est fait baptiser d'abord il n'a pas besoin du tout il n'a pas péché il s'est fait baptiser parce que quand Jean a essayé de le résister il a dit laisse faire parce qu'il faut que j'accomplisse toute justice il voulait montrer que et dans ce corps humain la voie forcée pour que quelqu'un soit sauvé il n'est pas passé par le baptême et le baptême je vous dis que c'est une immersion il est précédé d'une repentance et d'une confession pourquoi ne baptise pas le bébé le bébé n'a pas de quoi se repentir il n'a rien à confesser il n'a aucun engagement à prendre avec Jésus il n'a aucun engagement à prendre avec Jésus jusqu'à la moitié d'un siècle à prier donner des offrants donner des homos marcher dans une crainte religieuse comme le fameleon sans avoir été baptisé il ne verrait pas le ciel et Dieu a pris des précautions c'est comme là il cherche Dieu c'est lui en contact avec quelqu'un qui va voilà ce que Pierre est venu lui apporter il lui a parlé de Jésus il lui a parlé du baptême et la dernière chose le baptême du Saint-Esprit vers le verset 46 le Saint-Esprit est descendu sur eux car on les entendait parler en langue on a trafiqué l'évangile aujourd'hui au lieu de prêcher le baptême d'eau avec le signe de parler en langue on fait des exibitions de superman quelqu'un qui guérit les gens qui fait des tours de passe-passe pas la moindre religion au baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue Pierre avait dit répentez-vous faites-vous baptiser vous recevrez le don du Saint-Esprit comme nous venons de le recevoir aujourd'hui nous il dit c'est ce que le prophète Joël avait promis comme vous le voyez et entendez donc le baptême du Saint-Esprit a des manifestations visibles et audibles ce n'est pas de la science-fiction ce n'est pas juste une convention théologique qui dit que nous sommes dans Jésus c'est-à-dire nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit il y a une expérience de baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue Corneille pouvait continuer sa religion là Corneille croyant qu'il était prêt croyant qu'il était dans le bon croyant qu'il était sur la bonne voie qu'il était pieux qu'il était religieux mais pourtant il était très loin il n'avait jamais entendu parler de Jésus il n'avait jamais été baptisé dans l'eau il n'avait même jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit voilà ce que Pierre est venu lui ajouté et il l'a reçu à vous qui me suivez il est temps de prendre votre décision qu'il n'avait jamais entendu parler du Saint-Esprit contact nous ututafute il n'avait jamais entendu parler du Saint-Esprit contact nous si tu n'as pas encore accepté Jésus ou bien situé seulement dans ces doctrines là du manger et du boire ou dans tout autre doctrine inventée par l'homme ou en place de Jésus Jésus Christ se cherchir il est en cours de route il vient pour te prendre il vient prendre son église il veut que tu sois du nombre Accepte le Par une repentance sincere Et une confession véritable Fais-toi baptiser dans l'eau Chère chez le baptême du Saint-Esprit Continue à adorer Dieu et à nous servir dans la crème Dans la sanctification Tu le vera à son retour Nos adresse sont afiche là Anwani yetu kujua kuitupata inaandikwa kule Mbalewe kune tufata inja alikasi Unaweza kutupata kwa njia ii Tunaweza kukusaidia Tunaweza alikasi Viens à l'église piscine de Bethesda Kouya kukani sa piscine de Bethesda Le jour de ton choix Shiku ilewewu tachakula A l'heure de ton choix Sa ilewewu na penda Il y a Vous trouverez quelqu'un Il y a une qui fait la permanence Et il va vous aider Il vous dira ce qu'il faut faire N'attendez pas Il y a une permanence De 9 heures à 15 heures Tu peux recevoir les cas De ceux qui cherchent Dieu Ils n'ont pas toujours Les cas des gens qui viennent Pour des problèmes matériels Mais si Tu as un problème de salut Ou de repentance Tu trouveras Un ou deux anciens Tu vas parler avec eux Et si tu as parlé avec eux Considère que ton message Est arrivé jusqu'à moi Je travaille en étroite collaboration Avec l'équipe de permanence Il y a une ou deux personnes Qui font la permanence A tour de rôle Jusqu'à ce que La situation sera rétablie Par rapport aux dispositions De confinement Nous respectons ces dispositions là Pour cela Il y a une ou deux personnes N'y a une ou deux personnes N'y a une ou deux personnes Qui peuvent vous recevoir Banaweza kukupokeya En respectant les mesures D'y a une ou deux personnes M'kweshimi ya mipango ya usafi Vous allez parler avec eux Et dès que vous avez parlé avec eux Ukiisha kusumburia n'abo N'uprandron moi aussi Je entangue Je parle avec ces gens là Na mie Ni kuna wakati ile Ni kuna beba Mazungumuzo n'abo Voir Koma nous pouvons vous aider Tutahona namna kanya Kukusaidia Par la prière Kupitia malombi An attendant Le retablissement du kultu Tukuna ongojea Kamisa irudie sawa Njua kungama Kano senyoru benisi Buwana awabariki Siku jua menula Mokozi Siku jua mauni K plugin di Tukeline Rewa Kukus Bwana Yesue Kukus Buwana Yesue Par la prière Rewa Sambi Sing Ng Hal I Chukur Namo sifu yisukwa Ajili yamu Salah Abba Wala yisuh Wala yisuh Ariti Regemu Sambi zambu Ariti Joko Anamo sifu yisukwa Ajili yamu Salah Abba Wala yisuh Wala yisuh Wala yisuh Wala yisuh Wala yisuh